Musique Au mois d'octobre 1922, vers 5h du soir, sous la grande place de Clochomerle en Beaujolais, ombragé de très beaux marronniers, et ornés en son milieu d'un magnifique tilleul, deux hommes faisaient côte à côte des allées et venues, avec la lente démarche des gens de campagne, qui semblent toujours avoir tout leur temps à donner à toute chose, en échangeant des paroles chargées d'un sens si vigoureux qu'ils les prononçaient avec de grands silences préparatoires, à raison d'une phrase à peine tous les vingt pas. Vous avez ici, probablement, l'ouvrage le plus bon édité sur Clochomerle, un énorme succès, toujours d'aujourd'hui, traduit en 26 langues, des millions d'exemplaires, des dizaines et des dizaines d'éditions, illustrées par les plus grands silateurs, et là, celle-ci est illustrée par Dubout, très célèbre, et c'est une collection quasiment introuvable aujourd'hui. Alors, vous avez là un portrait, une description d'un village, mais à travers ce village-là, c'est la France éternelle, dans tous ces villages, avec ses grandeurs, ses mesquineries, ses personnages phallaux, ses badaches truculents, rocambolesques, bref, vous avez toute la panoplie des commerces, toute la panoplie des métiers. Il va y avoir des événements très graves, tellement graves, dans ce petit village d'une centaine d'habitants du Beaujolais, que l'armée va être amenée à venir. C'est une histoire évoquée au gouvernement. Bref, c'est une histoire nationale pour des histoires de cloche-merlons. Il y a toujours la griffe de l'auteur. Beaucoup de gauloiseries, jamais de vulgarité. C'est vraiment l'esprit français, traditionnel, séculaire, qui s'exprime dans le village. C'est un bouquin que, par tous ces temps moroses que nous avons, où chacun déplore telle chose, telle chose, telle chose, qu'on fait de l'histoire, comme je fais depuis 40 ans, en vivant avec des milliers de morts, et en sachant la vanité de beaucoup de choses, ce bouquin-là, on remet des choses en place. Comment ces pauvres gens de cloche-merle sentirent, mais sentirent comme beaucoup de gens aujourd'hui ressentiraient. c'est-à-dire un peu de recul, un peu de bon sens, et puis là, il y a le Beaujolais, c'est-à-dire tous les plaisirs de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada